Musique Hey c'est d'amis c'est lolpiqueuse On se trouve pour une nouvelle vidéo les gars Une vidéo où on va tout simplement les potes Et continuer la carrière Qu'on a faite avec Toulouse Mon club de coeur, la vie où j'habite Ca fait plaisir de faire une carrière Avec un club comme ça, avec Toulouse Un club que j'adore Donc voilà Au dernier épisode Au deuxième épisode On avait fait Un épisode pas très très long Mais je pense que je vais faire plus des épisodes de 10 minutes Des trucs comme ça plutôt que des épisodes de 21 minutes Comme je fais au premier épisode Voilà Donc c'est parti Donc revenez-vous aussi au premier épisode On avait battu le LOSC A Lille Donc c'était vraiment cool 2 buts 1 Donc c'est parti On va jouer contre le DFCO A l'extérieur les potes C'est parti Donc on est Dijon On va venir gagner 2-0 à Dijon Donc à l'extérieur c'est vraiment cool Avec un but de Mackengo et Gradel Ok donc on reste à la 7ème place Bon on prend de l'avance sur Nice Mais bon ils ont une journée en mince Donc faire gaffe Bon premier match de la vidéo On le gagne C'est cool Après il y a un calendrier assez chargé qui nous attend Il va falloir faire gaffe Donc je pense on va faire un truc comme ça Voilà Ils sont suspendus on va faire un truc comme ça Voilà Sinon on va rester comme ça l'équipe Avec s'engarrer comme ça Donc contre Metz maintenant à domicile Enfin je crois que c'est à domicile Bah oui quand on les a joué à l'extérieur En début de saison maintenant c'est à domicile les potes Et là sur 3 défaites de suite On doit absolument gagner Oh non les potes On fait un match nul à domicile contre Metz Dommage Mais bon Après on a gagné Dijon à l'extérieur Donc pire Donc on a 4 points d'avance Sur le jeu Ce qui est finalement Parce qu'ils ont gagné Donc Ah oui Donc il y a la sélection uruguayenne Donc on va remettre Primenez Du coup Rappelez-vous Il était blessé Et on va mettre Aussi Betancourt Parce qu'il est le meilleur joueur Et on va mettre Dalvez à la place de Stoigny Voilà Donc on va jouer contre Angers A l'extérieur Du coup Comme on a joué A demi-dix Dans début de saison Les potes Donc c'est parti Contre le Sko Angers-Sko C'est parti Sko de Angers C'est parti Oui on gagne 2-1 Les potes A Angers C'est cool Et Pourtant On nous avait égalisé A 57ème minute de jeu Mais bon Gradel Coulou Ils sont là Et ils viennent nous arracher La victoire A l'extérieur De 1 Qui fait vraiment Vraiment plaisir Donc on va jouer contre Vénézuéla Qualification pour la coupe du monde La FIFA Les potes Donc Alors Pour Bon déjà Vecino On va le mettre En place de Lodano Et Lodano On va le mettre En place de Betancourt Déjà Rimes On va le mettre Ici Voilà Donc la nouvelle composition J'espère que ça va marcher On joue contre Vénézuéla A domicile C'est parti Et la victoire 4 buts à 0 Avec un double de Sildero Notre milieu droit Et un double d'Edinson Cavani Notre attaquant Avec Suarez Mais bon Pour l'instant C'est Cavani qui plante Alors On va j'écoute Le Paraguay A l'extérieur Attention Parce que si le Paraguay Gagne Il passe devant nous Il gagne A la 88ème Il passe devant nous Mais bon Au pire pas grave On va On va faire d'autres choses On a d'autres matchs Pour se qualifier Pour Pour la coupe du monde De la FIFA Allez potes Il y a du lourd devant Montpellier Saint-Etienne O.M. Je sais qu'à Monaco Paris-Lyon Il doit y avoir Chantement je pense Ah merde Qu'est-ce qu'il y a Les études Ah il s'est mis En rouge Aïe 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 Enfin il est suspendu Euh Quoi le On va essayer Voilà comme ça On va mettre Morera ici Voilà je pense J'ai envie J'ai envie Saïd Allez on va mettre Saïd là On va faire redescendre Voilà Donc Voilà les potes Euh J'ai envie de tester Saïd Contre la Saint-Etienne Mais bon C'est très très compliqué Je pense que voilà Saint-Etienne C'est une très très grosse équipe Et oui On perd 3-0 les potes On perd 3-0 Mais bon Il fallait s'y attendre C'est Saint-Etienne Bon je pense pas Saint-Etienne de la vraie vie C'est Saint-Etienne de FIFA Donc voilà Ah Contre Rennes Ça va être compliqué aussi Contre Rennes C'est parti Contre Rennes Je fais 0-0 Mais bon On a de la réussite Parce que Rafinha Côté René Avait raté un pédo Donc On fait 0-0 à domicile Mais Bon Ils avaient raté un pédo Donc au pire Tôté vie est blessé Aïe Il y a mieux Il s'est tendu Génial Baker peut faire son retour C'est bon Je peux blesser On va remettre l'équipe de base J'ai envie de remettre l'équipe Totalement de base Même si il y a mal blessé Il va revenir On va mettre Voilà Là j'ai envie de mettre l'équipe Type Type Voilà L'équipe type Pour la fin de la saison Je pense Elle n'est pas bougé On va jouer contre Reims à l'extérieur Rappelez-vous On avait gagné 5-0 A l'aller Chez nous Donc attendez Du coup Deux sévilles J'en fais quoi Deux sévilles Je vais quand même Changer Ah non c'est bon Il peut jouer C'est à mort Par contre Il a un pansement J'ai peur Qu'il se blesse Qu'il n'est pas rétabli A fond Mais bon Là c'est la fin de saison Il faut gagner ses matchs Et la victoire En plus c'est Docevi Qui nous marque Et oui j'ai bien fait De le mettre Nice Coaching payant Docevi revient de blessure Et Quel un but Pour nous Pour nous donner la victoire Non bah j'ai contre Non t'es à domicile C'est parti 0-0 Aïe J'ai l'impression On est meilleur A l'extérieur Qu'à domicile Parce que Voilà Attention On est vraiment meilleur A l'extérieur Qu'à domicile Parce que là On aurait pu gagner Largement Je pense Contenante Et on a fait 0-0 Allez contre Bordeaux A l'extérieur C'est le derby Le derby De la garonne Et 1-1 Oh non Ils ont regardé Ils ont égalisé A la combien deème Ils ont égalisé A la 90ème Pour nous empêcher De gagner Donc d'essayer Voilà je pense Que course à l'Europe C'est fini Enfin voilà On a un point de retard Sur Marseille Et surtout que Marseille a une journée Au moins Ça va être très très compliqué Ou alors Il faut gagner Coute Nîmes Absolument Sinon On peut dire Adieu à l'Europe Déjà là Ça va être compliqué Mais Si on ne gagne pas Contenu Ce sera impossible Oh oui On gagne 2 On gagne 2 Avec un but de vainqueur Et un but d'amion Deux joueurs Qui ne marquent Presque jamais Mais bon Au moins Ils nous offrent La victoire Et du coup On passe 6ème Allez on passe 6ème Ah oui Mais Marseille Et Nice N'ont pas joué Calmez-vous Oh non Courri sur la touche Glorise ne finira pas La saison Malheureusement On est 7ème 1 point derrière Nice Là on a Alex À domicile Contre le PSG Mais bon Contre le PSG Il va être très très compliqué Les potes Ils sont passés Contre le Bayern Oh oui Allez 1-1 C'est très très bien En vrai On prend 1 point Contre le PSG Même si c'est à domicile C'est très très bien 83ème Tôt Séville Nous offre le match On passe 6ème Mais Nice Et Marseille N'ont toujours pas joué Attention Au moins On a une meilleure différence De but que Nice On peut le savoir Oh non On joue contre Monaco Du coup C'est à l'extérieur Du coup Ça va être trop compliqué Ça va être très très dur En plus Nini Ça Trop qu'on avance Aïe Euh Ouais Ça va être Plus que compliqué Monaco Je pense On va perdre 4-0 Un truc comme ça Je pense Ah 2-0 C'est moi Que je m'attendais Mais bon Euh Dommage Parce que là On est 8ème Ouais bah non C'est la fin Pour la course à l'Europe Mais bon Déjà On va finir 8ème Ou 7ème C'est déjà très très bien Bon Je pense On va plus finir 8ème Comme Comme on joue Côte Montpellier Mais bon Déjà C'est déjà bien Euh Voilà On peut être content De notre saison De finir un milieu de tableau Alors que normalement On joue le maintien Toujours Ouais On perd 3-0 Mais bon C'est pas très très grave Les potes Puisqu'on finit La saison Donc les potes La saison est terminée Juste Peut-être Attends Fais voir On a combien de budget On a 20 millions Et attends On peut peut-être avoir un peu plus Avec Parce qu'on a un million de budget de salaire Peut-être qu'on peut Le voilà Faire ça Et voilà Avoir 25 millions Donc là C'est vraiment pas quoi faire Avec 25 millions On peut s'acheter Gros S'acheter très gros Avec 25 millions Quel poste on a besoin On a besoin On a besoin Dans l'intérale gauche Clairement Dans l'intérale gauche Dans mon accueil transfert Je peux peut-être le signer Je ne sais pas trop qui signer Mais j'ai envie d'en signer Li Je ne sais pas trop Li Peut-être il sait lire Mais La blague de merde Bref On va rester là Pour cette vidéo Pour cette blague de merde Et Vous allez me dire En commentaire Qui Je dois prendre Parmi Ou Li Les potes Ou Li Ou Ou Youssouf Kone Ou Renadellaïde Donc Renadellaïde Kone Ou Li Vous me dites Parmi Les 3 Que je vous ai proposé Les potes Donc Li Je mettrai un sondage Enfin un sondage T'as compris Je mettais Le commentaire Qui sera le plus liké Bah il gagnera C'est le joueur Que je vais recruter Donc Renadellaïde Youssouf Kone Ou Li Les potes Donc Renadellaïde Il a 22 ans Et Il peut jouer MC MOC Ou MD Pour un intérieur gauche Kone Ce serait parfait Et Sinon Comme il a C'est un Un des joueurs Qui a le plus potentiel Plus de potentiel De FIFA Li Et donc Ca peut m'aider Dans la carrière Au fil des saisons Donc les potes C'est la fin De cette vidéo J'espère qu'elle vous aura plu Moi j'ai pris un plaisir fou A la tournée Et C'est pas la seule chose Que j'ai envie de vous dire C'est celle Why self-life Why self-life We got London on the train N'est pas la tournée N'est pas la tournée N'est pas la tournée